Pour toi, qui suis-je? Voilà la question que Jésus a posée indirectement à l'aveugle-né et qu'il pose aujourd'hui à chacun de nous. Nous croyons connaître la réponse, car nous savons répondre comme Saint-Pierre, « Tu es le Christ, le Messie de Dieu ». Mais cette réponse tout à fait correcte, même un athée peut la donner. Il ne suffit donc pas de répondre à la question « Pour vous qui suis-je » en récitant le credo ou aimer la Bible. Jean-Paul Sartre, encore enfant, sans le vraiment savoir, a essayé à son tour de répondre à cette question de Jésus en nous racontant, « Dans le Dieu fashionable comme enseignant, je ne reconnus pas celui qu'attendait mon âme ». Par la suite, Sartre se sentait méprisé par le regard d'un Dieu jugeant jusqu'au moment où il s'est décidé, encore enfant, de l'effacer de sa vie. Mais il reconnaît, « Aujourd'hui, quand on me parle de lui, je dis avec l'amusement sans regret d'un vieux beau qui rencontre une ancienne belle, il y a 50 ans, sans ce malentendu, sans cette méprise, sans l'accident qui nous sépara, il aurait pu y avoir quelque chose entre nous et il n'y eut rien. » Peut-être Sartre aurait dû se reposer la question de Jésus, encore une fois, 50 ans après, « Pour vous qui suis-je », pour éventuellement corriger certains faux traits de sa réponse initiale. « Il n'en fallait pas beaucoup. N'avait-il pas dit lui-même que l'amour est la justification d'exister ? Un Créateur bon que Sartre cherchait ne fait que cela, vouloir que tout existe. En d'autres termes, un bon Créateur ne fait rien d'autre qu'aimer, car il est l'amour. » Pour pouvoir donner alors une réponse correcte à la question de Jésus, « Pour vous qui suis-je », il faudrait tout simplement aimer Jésus, le Christ, de tout son cœur, en louant ses bienfaits qu'il donne, comme à l'aveugle-né, en permanence et sans se fatiguer à chaque homme. Les réponses à la question « Pour toi qui suis-je » sont légions, mais sont toujours fondées sur ces trois mots bien simples, « Je t'aime » ou pour parler avec le Saint Cardinal Newman, « Je crois parce que je t'aime ». Sous-titrage Société Radio-Canada